salut les gars j'espère que vous allez bien encore une fois de nouveau nous voici dans la quatrième partie je pense pour cette aventure formidable et avant de rentrer en profondeur j'ai une petite annonce à vous faire tout récemment notre plateforme a subi quelques modifications nous avons ajouté d'autres programmes qui pourront vous intéresser sur nous parlant de ses logiciels est ce que vous rentrez à la plateforme un étudiant bien sûr le lien qui se trouve dans la description de la vidéo est vous défini vers le bas vous allez voir le point où il ya je vais acheter un produit donc lorsque vous rentrez à ce niveau vous allez voir de quoi il est question il ya plusieurs sortes de produits cosmétiques informatiques ici donc comme ça man est formaté vous choisissez l'option là là ils vont demander si c'est du matériel ou bien du logiciel vous rentrez puis vous commandez ce que vous voulez commander en dehors de ça nous avons ajouté aussi à 12 points très important admettons que vous couchez vous réveillez vous avez des tournis vous avez des voix qui vous parle dans la tête vous disant tiens j'ai envie de inventer cette formule j'ai envie de fabriquer un camion j'ai envie de fabriquer un téléphone j'ai envie de fabriquer une machine j'ai envie construit tout simplement vos plans sur des papiers vous faites les images puis vous nous envoyer ensemble on a une analyse c'est pour vous dire si vous voulez rêver nous sommes là aussi pour vous s'accompagner qui ce soit dans n'importe quel domaine dans n'importe quelle activité n'hésitez pas à surtout transcrire vos rêves en réalité ça c'est le plus important autrement dit si vous voulez arrêter de courir des réels agents et que vous voulez que l'agent ou après nous sommes là aussi pour vous aider dans ce sens là alors aujourd'hui de quoi allons nous parler nous allons parler tout simplement du réseau alors rapidement il ya plusieurs réseaux bien évidemment il ya plein dans le réseau électrique le réseau hydrique le réseau informatique le réseau des réseaux autrement dit nous voulons aborder le module 2 dans tout ce qui a été vu dans les trois vidéos passé c'était le module 1 le module 1 qui parlait de l'informatique d'alors que c'est une discipline c'est une science de conception de développement et de fabrication du système informatique c'est bien d'un point de vue matériel que le logiciel c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait c'est un dispositif électronique programmable de traitement des informations et l'ordinateur a deux grandes parties la partie physique et la partie technologique c'est une machine vous avez plusieurs ordinateurs portables mais attention ne pas confondre le terme ordinateur et la version d'ordinateur on ne parle pas d'ordinateur on ne parle pas de pc on a plusieurs déla samsung toshiba j'aime pas je passe je passe en dehors de ça vous pouvez connaître le fonctionnement ou bien les fonctions d'un ordinateur l'ordinateur a trois grandes fonctions principales à savoir le calcul automatique et logique la gestion et l'enregistrement des informations et la communication et l'échange des informations c'est le côté matériel informatique nous avons deux grandes parties d'abord il y a une unité centrale qui comprennent un processeur nommé ma vie ou un disque dur maintenant si vous prenez la partie périphérique informatique vous avez quatre catégories des périphériques à savoir les périphériques d'entrée comme le cas de la souris comme le cas de la souris comme le cas de la souris les périphériques à la sortie d'imprimante par exemple les périphériques d'entrée et sortie les lecteurs bvd et à faire des profils d'acquisition comme les scanners et les cartes tv après ça maintenant vient la notion de logiciel en commençant dessus par le système d'exploitation qui est très important comme système d'exploitation on a android, windows, linux, ubuntu j'en passe, j'en passe, j'en passe après ça les logiciels ces logiciels c'est quoi ? ces logiciels nous permettent tout simplement d'assurer le fonctionnement des modérateurs vous avez plusieurs catégories des logiciels comme des jeux vidéo, des centrifuges, des logiciels de traitement de données j'en passe, j'en passe et à ce propos, c'est pourquoi l'annonce, une annonce a été faite au début donc pensez-y vraiment à l'annonce et laissez-vous plonger dans le monde des logiciels et vous allez découvrir le mystère aujourd'hui nous allons aborder le deuxième module qui parle des réseaux à général la notion et type de réseaux et si je précise, nous parlons de réseaux informatiques la sonne en a plus éthique donc nous parlons du réseau informatique rapidement c'est quoi le réseau informatique ? parfait donc continuons le réseau informatique le réseau informatique c'est quoi ? c'est un ensemble d'ordinateurs reliés les uns aux autres au moyen du câble ou des dispositifs de télécommunication par exemple ici donc là j'ai un téléphone, un tablette un pc je pense, ici un écran un téléphone je pense aussi tout ceci peut être relié à travers des câbles ou bien des sondes électroniques aussi c'est ce qui fait par exemple si vous êtes en France vous arrivez à communiquer avec un camarade qui est en Afrique par exemple donc tout ceci est possible à ces zones là il y a déjà de ça il y a des satellites qui sont positionnés dans l'espace est-ce qu'on parle de satellite ? donc c'est vraiment des appareils gigantesques et ces satellites sont déposés au ciel sur l'espace si vous voulez bon actuellement désolé désolé je n'ai pas vraiment d'image je n'ai pas de représentation des satellites ici bon n'empêche n'empêche nous allons continuer donc tout est possible grâce à ce réseau si vous prenez les appels téléphoniques la diffusion des journaux à travers les télévisions d'accord en passant par la radio les portables aussi donc tout ceci est relié sans ces zones d'émission et de réception il y a ce qu'on appelle émission et réception émission c'est les appareils mais les satellites qui permettent de mettre le signal parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez voir et c'est là cela devient intéressant la science vous n'arrivez vous n'arrivez pas à voir tout ceci mais la science ça expliquez ça alors c'est parfois nous parlons de état d'esprit d'accord c'est un peu comme ça vous devez imaginer ça donc prenons par exemple un individu qui appellent il est de la France il l'appelle en Afrique parce qu'il va composer de nouvelles lancées il y a un satellite qui va émettre le signal et un satellite qui va recevoir le signal en Afrique ce qui va permettre à son camaraderie si c'est son frère de recevoir l'appel et ils vont échanger donc il y a tout ceci il y a plusieurs appareils d'accord plusieurs phénomènes hein qui doivent être mis ensemble pour qu'on puisse avoir concrètement un appel au début c'était pas facile d'accord aussi nous retenons dans l'histoire au début la transmission des messages suffisait soit du voyage en voyant soit du voie avoir ou pas oiseaux et c'est vrai on a évolué nous sommes venus aux lettres pour ce délai c'est parce que ça existe aujourd'hui les salles sont venus à internet disons et à côté internet jeudi vous avez les messieurs électroniques email bien vous différents réseaux sociaux qui vous permet tout simplement d'y mettre un message et ici nous sommes entendus parler généralement de la troisième fonction des modérateurs échanger des informations donc c'est la troisième fonction est mise en jeu la communication et l'échange des informations si vous vous souviendrez d'ici donc nous continuons en parlant de réseaux informatiques la mise en réseau des données permettent de partager des ressources techniques les fichiers les potentialités les applications et les communiqués en tant que l'inviteur pour l'aspect une fois vous est réussissé à mettre en premier ou en réseau vous pouvez soit partager des informations soit des fichiers ce qu'on dit fichiers audio vidéo j'en passe d'accord il y a des applications ici qu'il se soit en temps réel ou virtuel en dehors de ça vous devez savoir aussi ce qu'on appelle site un site c'est quoi un site c'est l'ensemble des pages web accessibles via internet sur serveur identifié par une adresse par exemple l'adresse qu'on vous a donné en description c'est notre site d'une plateforme et ceci est possible grâce à plusieurs pages donc un site est formé à partir de plusieurs pages web un site internet un site web mais une plateforme c'est la même chose c'est comme si là si vous prenez un cahier de 100 pages vous voyez à l'intérieur on a quoi ? on a des pages d'accord et l'ensemble du cahier ici l'ensemble du cahier peut être considéré comme un site et lorsque vous prenez chaque page vous présente les pages web dans notre cas ici dans c'est un tout ça les gars et ici nous avons entendu construit un cahier de combien de choses ? bon j'ignore nous ne savons pas combien de pages notre cahier va prendre c'est vrai c'est pourquoi au fur et en mesure que nous trouvons de nouvelles pages bien tout simplement les introduit et continue notre chemin après ça nous ont dit accessible via internet si serveur identifié par une adresse là si vous prenez chaque téléphone chaque téléphone votre à par exemple a une adresse donc là si vous êtes sur internet on peut vous localiser grâce à l'adresse c'est une série de 14 ou 12 chiffres je pense donc grâce à votre adresse on peut vous localiser et là si vous êtes sur un site web par exemple votre adresse est identifié mais la visite en question a aussi une adresse et ce qu'on appelle serveur ici c'est comme des disques le stockage qu'on a déposé en physique mais connecté habituellement aussi et tout ceci va permettre de stocker les informations dont notre site web par exemple nous utilisons il faut des moyens il faut aussi rassembler plusieurs apparaît c'est vrai 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 vous je peux vous t'en même pas pour vous dire si vous êtes intéressé par cela nous pouvons aussi en discuter en privé bien sûr comment avoir son propre serveur à la maison si l'idée vous vient par anza donc nous sommes là aussi pour ça en dehors de ça et il faut aussi savoir ce que c'est que l'adresse électronique alors l'adresse électronique la désignation conventionnelle qui identifie un utilisateur de courrier qui permet d'acheverner les messages qui lui sont décidés dans l'adresse électronique c'est comme un numéro même qui tiennent d'accord c'est un numéro de grâce auquel vous pouvez envoyer des messages et des fichiers c'est très important d'avoir ça en dior de ça et le réseau local là nous ont entendu parler des types de réseaux quels sont les types de réseaux que nous pouvons avoir il ya les réseaux où il ya le réseau local ou local ariane et toi l'âme se voit elle à elle c'est le réseau local ariane et toi ces réseaux câbles dans les limites d'un bâtiment d'homme ces réseaux vous pouvez appeler un technicien va vous l'installer ça dans votre maison dans votre entreprise la plupart des entreprises fonctionnent grâce à ce réseau en côté internet après ça vous avez le réseau étendu wade ariane et toi le one qui signifie un réseau dans lequel les distances qui séparent les sites sont importantes donc ce sont des réseaux fermés à distance c'est vous l'accepter ce qui est différent d'un réseau local dans les zones locales donc le français local et ce réseau quoi étendu donc déjà la différence peut s'observer au niveau de chaque nom je pense internet internet c'est pas internet ont des réseaux des réseaux câblés sur le plan planétaire 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 imagine un instant un couple internet par exemple imaginez le chaos catastrophe et c'est la paix engendré sur le plan économie métal calories actuellement la plupart des grosses entreprises fonctionne donc le réseau maintenant sens face c'est quelque chose comment je vais dire si vous prenez le cerveau mais vous voyez de la manière dont les neurones sont reliés c'est comme ça nous pouvons représenter l'internet je pense que j'ai vu d'avoir une image qui représente un peu cette mission là je vais voir si c'est ici voilà donc observant attentivement cette image là vous voyez nous avons ici six individus qui dans la tête sont reliés grâce à quoi grâce aux résidents c'est un peu l'internet c'est un peu comme ça c'est en l'espace et c'est très donc vous voyez là un peu représenté c'est très comme pas comme des câbles du lit non comme des ondes électroniques si vous voulez donc c'est un peu ça nous l'internet un duo de ça mais aussi la métro le temps pour du temps à la mettre ces réseaux qu'avait entre deux ou plusieurs villes d'accord intranet c'est la mise en réseau des structures d'une entreprise d'une qualité des pays ou d'une région sans vêtue sur l'internet mais ça peut marcher bien évidemment cela ne veut pas dire que lorsque vous n'avez pas internet je ne vais pas avoir des raisons n'oubliez pas que nous avons plusieurs types de réseaux et à l'an d'internet vraiment c'est un champ vaste lorsque vous maîtrisez l'utilisation des joujoux électroniques vous pouvez en créer votre propre réseau et c'est là ça devient vraiment de la magie évidente c'est la plupart des pays africains déjà à ce qu'on appelle école ou lycée je pense on s'est disé on essaie de les apprenant à cet truc là mais parce que cela n'a plus pas un tu là nous n'a pas du tout été un succès ainsi à même pas il ya problème du matériel la poucaille mais c'est ce qu'on continue de fonctionner toujours et j'en ai raison à l'aide de ça nous avons extra net temps là c'est un intramètre ouverte sur internet rapidement parlant de réseaux nous avons les études des raisons à savoir les réseaux locales des réseaux étendus réseaux métropolitains à l'année 3 intranet et les réseaux extra net et si vous devez savoir que l'internet c'est vraiment vaste c'est vaste il faut aussi tourner la mise en jeu de satellites des ondes électroniques et l'information puisse atteindre un destinat c'est comme ça vous ne pouvez pas vraiment l'échange et que c'est là c'est le plan l'année et que vous soyez d'un coup on est de salle dans ceux prochainement nous allons aborder les principales composantes d'un réseau c'est l'objectif c'est qu'à travers ceci si vous êtes bien plus rieux du site créé en quelques présentant votre propre réseau donc pour cette vidéo je pense que nous allons arrêter et passer pour la suite